Salut à tous, c'est Eric de Lodz. Salut à tous, c'est aussi Eric de Lodz. Et vous êtes sur Lodz TV. Et bien, je vais expliquer Ooch. En fait, il se trouve qu'à l'origine, donc si on remonte vraiment aux origines du groupe, j'étais en train de réfléchir à la création du projet. Et il se trouve que j'ai regardé un film de David Lynch qui s'appelle Inland Empire. Voilà, tu connais ce film ? Donc c'est un trip, une expérience on va dire, cinématographie. Comme tous les films de Lynch. Sauf que là, l'expérience elle dure trois heures. Mais bref, moi j'adore ce film. Et il y a un moment, une scène un peu feutrée comme ça, qui se passe dans une rue sous la neige. Et c'est à la fois très moche, parce que c'est des rues pas très belles, etc. Mais très poétique, il y a de la neige comme ça, le son est très feutré, une ambiance mélancolique, très dark et à la fois très visuelle. Et je me suis dit, tiens, ça correspond à la musique que j'ai envie de faire en fait. Cette scène, elle pourrait illustrer la musique que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, tiens, ça a été filmé où ? Et ben voilà, ouch ! Et je me suis dit, tiens, quatre lettres, comme ça. J'en parle aux autres gars, ça nous parle, on fait, allez, c'est parti. C'est parti comme ça. Donc je me suis dit, tiens, au passage, je peux faire un petit clin d'œil à David Lynch, qui est une de mes idoles, ben je fais, allez, je prends. Alors en fait, cet album, effectivement, l'a écrit de manière assez atypique. Enfin, atypique pour nous en tout cas. Jusqu'à présent, c'est un petit peu un groupe de local de répète, c'est-à-dire qu'on venait chacun avec ses idées, avec ses riffs, voilà. Et on mettait ça en commun de manière collégiale, effectivement. Et là, on s'y est pris complètement différemment. On a pris le parti d'aller se confiner avant l'heure, parce que c'était avant le Covid. Et on partait s'isoler par un coup de trois, quatre, cinq jours. On a fait plusieurs séances comme ça. Et on se coupait du monde. On se coupait complètement du monde. On laissait les téléphones de côté. Il n'y a plus que la musique qui comptait. On venait avec un maximum de matos, tu vois. On enregistrait tout ce qu'on faisait. Et on mettait des idées comme ça. On validait, on expérimentait beaucoup. Et ce qui était intéressant, c'était que, contrairement à d'habitude, où d'habitude tu écris les riffs comme ça, et après tu t'intéresses au son, là on a fait l'inverse. C'est-à-dire que chaque riff, on l'écrivait en ayant auparavant pris soin de lui préparer son son. Donc c'est vraiment une approche complètement différente. Et au final, je pense que ça a donné un album plus écrit, plus arrangé, peut-être plus introspectif, plus, je ne sais pas comment dire, peut-être plus cinématographique aussi. Donc on est allé plus loin dans les ambiances, on est allé plus loin dans le travail du son, et de l'écriture, des arrangements. Voilà, comme jouent les choses. Et puis ce que ça a donné, c'est surtout, c'est que ça a permis d'avoir une approche par rapport à ce que disait Eric tout à l'heure, t'écris en répète, etc. C'était vraiment là, il y avait, on n'est plus sur plein de morceaux que tu mets sur un album, mais c'est vraiment, tu écris tes morceaux en me disant, je vais faire un album particulier. Alors je ne dirais pas, parce qu'on nous a déjà demandé si c'était un concept album, je n'utiliserais pas ce mot-là, mais très rapidement, les sons, etc., on s'est dit, tiens, ça serait bien que ça, ça soit en fil rouge. Et c'est ce travail, cette façon de travailler qui a amené ça aussi, quoi. Oui, c'est vraiment un bloc, quoi. Un projet. Même si on a vraiment pris à cœur à ce que chaque morceau soit très, que ce soit varié, que l'album soit varié, mais pour autant, effectivement, on a cherché une cohérence et une homogénéité. C'est vrai que nous, alors déjà, on est plusieurs dans le groupe, on est trois à travailler dans les métiers du visuel. Olivier, le guitariste, et l'aïteux. Donc il travaille aussi bien dans la culture, la scénographie, mais il suit aussi des groupes. Par exemple, c'est l'aïteux de Céleste. Éric travaille dans le motion design et un petit peu dans la vidéo et le web. Moi, je travaille dans le graphiste. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une bonne question, parce que pour nous, le visuel est vachement important. Pour nous, c'est un tout, quoi. Le visuel, il est pensé en même temps que l'album. Et quand on va attaquer les lives, on va faire vraiment... On est en train de travailler pour faire très attention au visuel aussi, au show. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est pour ça aussi qu'il y a déjà eu trois clips et qu'il y aura d'autres vidéos, parce que tout ça intéressant, c'est un tout, quoi. C'est aller au bout de la démarche. Et effectivement, quand tu fais une musique un peu cinématographique, ambiante, ça s'y prête, quoi. Et puis en plus, je dirais, il y a une volonté par le visuel, par les light, etc. On a travaillé ce truc. On était vraiment avec cette lumière rouge qu'on voit déjà sur la pochette, qu'on a tiré le fil aussi sur les clips. Et on a envie d'amener ça sur scène, déjà, pour être cohérent avec tout ça. Mais aussi, c'est une manière de mettre les gens dans un état d'écoute aussi. Pour moi, je le vois un peu comme ça. C'est que ça les prépare à recevoir une musique où, globalement, qui te pousse à l'introspection. Tu n'es pas là pour être dans une décharge d'énergie, comme tu peux l'être dans d'autres styles. Du coup, je trouve que ça permet de canaliser aussi et l'attention des gens et de créer une tension aussi qui va leur permettre de rentrer vraiment dans la musique qu'on leur propose. C'est sûr qu'on n'est pas sur un album de hardcore autant qu'une fête. Non ! Ce qui peut faire du bien aussi. Ce qui est tout à fait acceptable. Effectivement, quand vous êtes dans cette démarche post-métale, effectivement, c'est tout l'intérêt de ce style. Le côté lourdeur, le côté introspectif, le côté... On se remet en question aussi, des choses comme ça. C'est surtout, je dirais, on n'y va pas par hasard. Je crois que c'est ce qu'on est, en fait. On est vrais introvertis. Enfin, voilà, c'est... C'est pas... C'est presque... C'est pas un choix. C'est presque naturel. C'est tout à fait naturel. J'ai du mal à m'imaginer faire autre chose. Enfin, en tout cas, à écrire une musique différente. On a cherché à faire une prod. On a voulu fuir le côté très... Alors, l'album est très produit, mais je veux dire, surproduit dans le sens presque aseptisé. Aujourd'hui, il y a une vraie vague comme ça où vraiment les groupes cherchaient à la compression maximale, un son très lisse, très propre, hyper carton, très compressé. C'est vrai que nous, on n'est pas là-dedans. C'est vrai qu'on cherchait plutôt une forte dynamique. On cherchait à entendre des instruments et pas simplement des blocs qui... Ouais, c'était vraiment notre recherche. On a parlé de beaucoup de profondeur, des sons de guitare très différents. On a beaucoup travaillé sur la texture des sons. Et puis, on a été très bien accompagnés et aidés par Nikita Kamprad de Dervé Geiner-Fryheit qui a mixé l'album et qui a été, pendant quelques semaines, le temps du mix, le cinquième membre du groupe qui a énormément apporté au son, justement, à ce côté aérien. Il a tout de suite compris là où on voulait en venir. Et il a compris notre façon d'empiler les guitares, d'empiler les idées, de faire des choses qui sont peut-être un petit peu atypiques dans le monde du métal, parfois. Et donc, il fallait avoir quelqu'un de très ouvert d'esprit en face, quelqu'un qui ait une culture suffisante pour comprendre un petit peu où on voulait en venir. Et puis, c'est un écorché vif comme nous, de toute façon, quand tu écoutes sa musique. Elle paraît très éloignée de la musique de Lodz, mais finalement, la démarche est la même. Il se mette dans le rouge, quoi. Il y a ça beaucoup. En fait, il a une capacité à mettre en valeur l'intensité qui nous plaisait beaucoup. Et il y avait ce truc, même pour un groupe de Black, ils ont un son hyper organique et on recherchait ça aussi. Donc, ça nous a paru naturel de nous tourner vers lui pour ça. Et typiquement, on en parlait, que ce soit le son de basse, le son de batterie. On voulait un truc qui respire quand même, qu'on sente le bois des instruments un petit peu, tu vois. Donc, on est allé chercher ça avec lui et on l'a trouvé. On était hyper contents. Mais oui, on a clairement un truc avec la lumière rouge sur cet album, effectivement. C'était vraiment le passage vers une zone d'alerte, une zone d'inconfort. On dit se mettre dans le rouge, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est aller toucher les flammes de trop près, aller vers l'urgence. Voilà, c'était aller dans une zone de danger, une zone trop intime. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu ça qu'on a cherché avec cette lumière. qui est la dominante de l'album et de tous les visuels et de toutes les vidéos actuellement. Donc, Moons and Eitherways, alors déjà, c'est moon au pluriel, c'est les lunes, c'est les phases de la lune. Et en fait, c'est un petit peu, on dit que les phases de la lune ont énormément d'impact, aussi bien sur la nature que sur les humeurs, etc. Et je dirais que c'est ça, je dirais que c'est comment, face au chaos de la vie, de la société, des relations, des tourments personnels, face à toutes ces humeurs, à ces changements de lune dans nos vies, comment on trouve, où est-ce qu'on trouve le répit, où est-ce qu'on trouve un havre de paix, où est-ce qu'on trouve un endroit pour se cacher face au monde, face à ces agressions, face à soi-même, face à nos addictions ou à nos comportements destructeurs, etc. Donc c'est ça, cet album, c'est un jeu de lune et de cachette. Il y a des phases très différentes, des facettes très différentes dans l'album et des réponses en clair-obscur. C'est un album de... Parce qu'il y a des moments lumineux, ça crée une très forte noirceur autour, tu vois. Et c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Il y a des moments de pleine lune et des moments de nuit noire. Et voilà, et malgré tout, quel que soit cet éclairage, il faut qu'on trouve la bonne cachette, on doit tout le temps jongler avec ça. Voilà, c'est ça le concept de l'année. C'est ça le concept de l'année. Et bien, Mick, c'est un... On se connaît depuis très, très longtemps. C'est un bon ami. C'est un bad boy. Effectivement. Et... Tu couperas. Et on se connaît depuis très longtemps. Et il est là depuis le début de l'ODS. Enfin, je veux dire, il a toujours... Je crois qu'il a été au tout premier concert. Je ne crois pas, je suis sûr. Il a été au tout premier concert de l'ODS. Il nous a toujours suivis. Il a toujours... Il a toujours aimé ce qu'on faisait. Et on a vraiment... Il a grandi à nos côtés. Enfin, tu vois, il nous a toujours donné des conseils, toujours des coups de main, etc., etc. Et voilà. Et arrive un moment où il savait qu'on allait sortir un nouvel album. On savait qu'il montait sa structure. Il y a une espèce de truc qui s'est fait où ça s'est fait un petit peu naturellement. On s'est dit, bon, il faut qu'on travaille en famille, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, voilà. On savait qu'ils ont beaucoup apprécié. Quand on a envoyé les maquettes de l'album, ils ont beaucoup apprécié. Il était naturel qu'on bosse ensemble. Enfin, c'était vraiment... Ça s'est fait vraiment très naturellement. Et puis pour nous, c'était aussi l'assurance d'avoir des gens avec nous à nos côtés qui comprennent déjà mais qui donnent, en fait, aussi dans ce qu'ils vont faire pour nous. Et on le voit au quotidien, là, depuis qu'on travaille sur l'album, quoi. Et qu'il fallait le sortir et tout. C'est hyper fluide avec eux. On sent qu'il y a de l'énergie. C'est quand même plus agréable que d'être sur un... Aussi, même si on en arrive tous, d'être sur un gros label mais d'être un peu dans le fond de catalogue où on ne s'occupe pas trop de toi. Donc, c'est joli. Mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et là, au moins, on sait que derrière, il y a de l'énergie et il y a de la volonté. Pour tous les groupes qui sont chez eux actuellement, je pense qu'on est tous contents de ça. Il y a vraiment... Ils bossent bien. Ils sont vraiment là, quoi. Oui. Et puis, c'est une dynamique de lancement. Tu vois, ils sont vraiment dans les débuts du label. Donc, il y a une très forte énergie qui correspond à un groupe qui lance un nouvel album et qui a une très forte énergie aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose... Une chanteuse. Oui. Et là, vraiment. ... Il t'aime